bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser social craft pour faire les postes sur tous vos réseaux sociaux en cinq minutes allons-y alors j'ouvre mon compte social craft mais voilà sur la page des projets je n'ai pas de projets dans ce social craft que j'ai ouvert exprès pour faire la démonstration donc vous allez dans nouveau projet là vous tapez le nom de votre projet là on est bientôt à la saint valentin donc je vais taper saint valentin je vais pas choisir d'audience particulière mais ici vous pourriez choisir le les âges de vos votre audience et là vous avez toutes les possibilités de postes que vous pouvez demander à social craft et il va vous le faire vous en avez absolument pour tous les réseaux sociaux donc surtout n'hésitez pas à en faire et à en demander tous les jours pour pouvoir remplir toutes les pages de vos réseaux sociaux et donner ainsi du contenu à vos visiteurs alors on va commencer par un post facebook personnel on va choisir une catégorie mais là il n'y en a pas puisque c'est un nouveau compte et je mets ici par exemple publication et ça servira pour toutes les publications que je ferai lorsque je ferai de la publicité autre chose je mettrai une autre catégorie là en anglais je vais marquer en français et ici je vais plutôt choisir quelque chose d'enthousiaste puisque c'est pour la saint valentin sachez que lorsque vous écrivez par exemple votre sujet les apostrophes les accents toutes ces petites choses qui sont en français qui n'existent pas en anglais ne vont pas être pris en compte là comme bientôt il ne veut pas avec l'accent il faut le maître il faut lui mettre un haut tout seul voilà la saint valentin je vais taper un mot qu'il ne va pas vouloir à penser à il n'a pas voulu un petit cadeau voilà voyez il ne veut pas il y a bien un espace là mais il ne veut pas un petit cadeau sympa voilà et je génère ce n'est pas extrêmement long et là vous avez cinq postes que vous pouvez mettre pour facebook vous avez la possibilité après de l'exporter en doc en texte ou en pdf ou alors de le copier pour le coller directement sur un de vos documents alors ici vous va prendre maintenant linkedin par exemple on va faire aucun changement mais on va simplement générer pour linkedin un poste qui soit adapté à linkedin ce qu'il y a de bien avec socialcraft c'est qu'il adapte le texte la longueur là la façon de faire le texte en fonction du réseau social et c'est ça qui fait vraiment la différence lorsque l'on poste un texte qui est fait pour le réseau social par rapport à un texte que vous auriez fait identique il y a même les hashtags pour là il y a même les hashtags puisque sur linkedin comme sur Pinterest il faut des hashtags je copie et du coup je vais pouvoir passer à un autre type de poste que je vais prendre par exemple sur les postes business insta alors forcément j'aurais pu mettre perso mais là j'ai mis business peu importe vous choisirez en fonction de ce que vous voulez ça génère le texte des différents des différentes publications vous allez pouvoir mettre voilà c'est fait ça ne prend quand même pas beaucoup beaucoup de temps et là vous avez tous les textes que vous pourriez mettre justement sur instagram et juste en bas il vous met en anglais mais il vous le met quand même la suggestion pour les images pour trouver des images et ce que vous pourriez faire spécifiquement pour vos produits de business voilà bon ben vous voyez cinq minutes pour faire quinze postes ou plus vous en auriez pas beaucoup besoin de plus pour en faire encore dans d'autres réseaux sociaux donc surtout ne vous privez pas de cet outil extraordinaire qui va vous permettre de poster à gogo autant que vous voudrez j'espère que cette présentation vous a plu je vous mets le bien pour accéder à ce logiciel gratuit en sous la vidéo et je vous invite à partager à aimer et à donner vos commentaires sur cette vidéo à très vite dans la prochaine vidéo